Ce mois-ci, c'est Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et nous aussi, on tient à sa sensibilisation. Alors avant toute chose, petit rappel sur ce qu'est un cancer de manière générale. C'est une maladie qui est causée par la transformation de cellules. Elles deviennent anormales et prolifèrent de manière totalement excessive. Elles finissent par former une masse qu'on appelle tumeur et peuvent envahir les tissus voisins. C'est ce qu'on appelle des métastases. Et les cancers peuvent toucher n'importe quel tissu du corps. Le cancer du sein, c'est environ 58 500 nouveaux cas diagnostiqués par an en France. On comprend mieux pourquoi on en entend autant parler. Bon, bonne nouvelle quand même, les décès associés à cette maladie diminuent régulièrement depuis les années 90. Et ce, grâce à un meilleur dépistage, notamment grâce à Octobre Rose. Il existe plusieurs types de cancers du sein selon la localisation dans le corps. Le premier, c'est le carcinome in situ. Ce sont des cellules cancéreuses qui restent dans les canaux et les lobules, que vous voyez ici. Ensuite, on va avoir le carcinome infiltrant. Dans ce cas, les cellules cancéreuses ont envahi les tissus qui entourent les canaux et les lobules. Pris en charge trop tard, malheureusement, il peut y avoir des métastases. Enfin, il y a le carcinome inflammatoire, qui est en surface au niveau de la peau. Et ça, ce sont les trois formes les plus fréquentes. Si c'est un des cancers les plus fréquents chez la femme, c'est pour plusieurs raisons. Avant tout, plus on avance en âge et plus statistiquement on aura un risque de développer un cancer du sein. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de cas de cancer, malheureusement. Plusieurs autres facteurs peuvent provoquer l'apparition d'un cancer du sein, comme le tabagisme, une consommation régulière d'alcool, une ménopause tardive, une puberté précoce, ou encore les traitements hormonaux pour lutter contre les effets de la ménopause. Il existe aussi des prédispositions génétiques. Dans ce cas, plusieurs personnes d'une même famille peuvent être atteintes du même cancer. Ici, ce sera dû à une mutation de gènes, les gènes BRCA1 et BRCA2. C'est ce qu'on appelle les gènes suppresseurs de tumeurs. Comme leur nom l'indique, ils sont censés contrôler la prolifération des cellules, et dans ce cas-ci, des cellules mammaires. A cause de la mutation, ils ne permettent plus cette protection, et c'est ce qui provoque l'apparition de cancers. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est une mutation héréditaire. Alors attention aux idées reçues, effectivement certains cancers du sein sont héréditaires, mais d'autres pas du tout. C'est pas parce que personne dans une famille n'a eu de cancer que l'on peut tous s'estimer sauvés. D'ailleurs, le cancer du sein n'est pas qu'une histoire de femme. Et oui, même si c'est plus rare, il y a 1% de ces cancers qui concernent la jambe masculine. Bon, soyons un peu rassurants. Attention à cette idée reçue qui dit que pour traiter un cancer du sein, il faut impérativement retirer tout le sein concerné. Dans 60% des cas, ce n'est pas vrai. Il faut aussi savoir que la radiothérapie ou la chirurgie peuvent remplacer la chimio, selon le stade de prise en charge du patient. Quoi qu'il en soit, le plus important aujourd'hui est de se faire dépister régulièrement par un professionnel de santé pour prévenir une potentielle tumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada